Alors, les femmes de la vie de Mourad, ce sont Héléna, Malika, Suzanne. Héléna est son ancienne compagne, qui l'a abandonnée pour Nicolas, le grand amour de sa vie. Suzanne est la mère de Nicolas, et Malika est la mère de Mourad. Donc, pour sauver Mourad de la dépression et de ses idées suicidaires, elles vont se liguer toutes les trois, et passer plusieurs semaines dans une maison chère à l'enfance de Mourad, dans le Cantal. Mourad est désespéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a perdu l'amour de sa vie, et le fait de retrouver un cocon amical, amoureux, familial, va l'aider à surmonter son désespoir. Chacune à leur manière, bien sûr. La façon très pudique de Malika, qui n'aborde jamais le sujet de l'homosexualité, mais qui montre à son fils qu'elle a compris, et que malgré qu'elle ait compris, elle l'aime, et elle l'aimera toujours. Suzanne, parce que Mourad est ce qui lui reste de son fils, et donc c'est le témoin vivant du fils adoré. Héléna, parce qu'elle a aimé Mourad, et qu'elle l'aime toujours, et qu'elle l'aimera vraisemblablement toujours. Vous savez qu'il y a toujours une part d'autobiographie dans le romanesque, quel que soit le roman. Même ceux qui ne sont pas de l'autofiction, il y a forcément un fond dans lequel on puise. Et ce fond, ce sont nos souvenirs, ce sont les hommes, les femmes qui nous ont entourés. Ce livre n'est pas autobiographique. Néanmoins, les deux femmes sont inspirées de nos mères. Nos mères se sont connues, et elles se sont appréciées. Et malgré la différence, puisque ma mère est algérienne, elle vient du sud de la Méditerranée, elle est musulmane. La mère de Michel Canési est originaire du Jura, elle a beaucoup vécu en Corse, en Méditerranée, et elle est profondément catholique. Et ces deux femmes, bien que tous les opposent, tous les opposés, vont se nourrir l'une de l'autre et se rendre compte qu'elles ont beaucoup de choses en commun. Et de là va naître une grande amitié. Et donc on s'est inspiré de ces deux femmes. Elena, c'est l'histoire, c'est pas un personnage de nos vies, c'est la multiplicité d'amis que nous avons côtoyées et que l'on a transformées en un seul personnage, en une femme, en une femme trompée, flouée, mais qui malgré la tromperie aime toujours. Au début du roman, Suzanne a une appréhension vis-à-vis de l'islam, comme beaucoup, comme beaucoup en France. L'islam est souvent perçu comme dangereux, menaçant. Eh bien, elle va apprendre une autre forme d'islam, un islam qui finalement se rapproche du catholicisme, se rapproche de sa religion à elle et elle se rend compte finalement que cette religion n'est pas si terrible que ça et que, par bien des points, elle lui rappelle son catholicisme et sa vie d'enfant. Et pour Malika, Malika a connu donc la guerre d'Algérie, elle a connu la colonisation, elle a connu la dureté de la colonisation. Et au travers de Suzanne, eh bien, elle voit une France qui est différente de celle qu'elle a connue en Algérie. Une France de guerre, une France qui était la France des attentats, la France des bombardements au Napalm dans les campagnes. Eh bien, elle va trouver une autre France, une France douce et qui lui ressemble, puisque Malika et Suzanne ont connu les mêmes choses. Leurs maris ont été mobilisés, elles ont connu les bombardements, elles ont connu les abris et donc ça crée forcément beaucoup de liens. Elles aiment les mêmes choses, les feuilletons, les feuilletons américains. Et tout cela va créer, entraîne une complicité. Et puis, surtout, c'est cette volonté de sauver le fils. C'est un roman sur la tolérance. Vous savez, il y a beaucoup d'intolérance partout, que ce soit au nord de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée. Et dans toute notre œuvre, Michel Canési et moi, on a essayé de rapprocher les deux bords de la Méditerranée. Et on a essayé de raconter l'histoire autrement et de montrer que l'histoire est constituée aussi de petites histoires et que ces petites histoires peuvent permettre de rapprocher le nord et le sud.